Et si tu as commencé le défi lecture de la Bible de l'Aurore au Crépuscule et puis qu'en chemin tu t'es arrêté et puis là tu te dis ah non mais là ils ont déjà pris trop d'avance, c'est pas la peine, j'abandonne. Non, n'abandonne pas, rejoins-nous simplement là où on est, on est à deux chroniques. Donc il reste encore pas mal de choses à lire, donc tu peux rejoindre, reprendre le mouvement, il n'y a pas de soucis, n'abandonne pas. C'est le défi lecture de la Bible de l'Aurore au Crépuscule, donc on lit la Bible entièrement de la Genèse à l'Apocalypse, dix minutes chaque jour, donc tu peux toi aussi rejoindre le mouvement. Merci Seigneur parce que ta parole elle est vivante, merci parce que tu nous bénis, merci parce que tu nous restaures aussi à travers ta parole. Je prie Seigneur pour tous ceux qui nous rejoignent ou qui reviennent aujourd'hui, que tu puisses vraiment nous donner à chacun la motivation pour continuer jusqu'au bout, jusqu'à l'Apocalypse. Viens nous parler personnellement et permets-nous de comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors c'est parti, deux chroniques, combien? Deux chroniques 7, verset 21. Et ce temple qui aura été si glorieux, tous ceux qui passeront à proximité seront consternés et s'exclameront. Pourquoi l'éternel a-t-il traité ainsi ce pays et ce temple? Et l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'éternel, le dieu de leurs ancêtres, qui les avait fait sortir d'Égypte parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, qu'ils se sont prosternés devant eux et les ont adorés. Voilà pourquoi il leur a infligé tout ce malheur. Lisez bien les passages d'avant pour comprendre le contexte. Deux chroniques 8. Salomon mit vingt ans pour construire le temple de l'éternel et son propre palais. Alors il reconstruisit les villes que le roi Ouram de Tyr lui avait données et il y installa des Israélites. Puis il marcha sur Amat de Tsoba et s'en empara. Il reconstruit Tadmor dans le désert et toutes les villes qu'il avait bâties dans le pays de Amat pour y entreposer ses provisions. Il construisit également Bet-Oron la Haute et Bet-Oron la Basse, des villes fortifiées entourées de remparts et fermées par des portes à verrou ainsi que Baalat et toutes les villes qui lui servaient d'entrepôt et toutes celles où il tenait en réserve ses chars de guerre et ses équipages de chars. Il construisit tout ce qu'il eut envie de construire à Jérusalem, au Liban et dans tout le pays soumis à son autorité. Il y avait toute une population qui ne faisait pas partie d'Israël, des Hittites, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Yébouziens dont les descendants étaient restés dans le pays que les Israélites n'avaient pas anéanti. Salomon en a réuni une partie à la corvée et ils le sont restés jusqu'à ce jour. Mais Salomon n'employa aucun des Israélites comme esclaves pour ses grands travaux. Il les enrôla dans l'armée comme soldats, chefs et ses écuyers, chefs de ses chars et de ses soldats sur chars. 250 fonctionnaires principaux du roi Salomon dirigeaient les ouvriers. Salomon fit déménager la fille du Pharaon de la cité de David dans le palais qu'il lui avait fait construire. Car il dit, ma femme n'habitera pas dans le palais de David, roi d'Israël, parce que le lieu où le coffre de l'Éternel a été apporté est sain. Dès lors, Salomon offrait des holocaustes à l'Éternel sur l'autel de l'Éternel qu'il avait fait construire en face du portique du sanctuaire. Il le faisait chaque jour conformément aux ordres donnés par Moïse pour les sabbats, les nouvelles lunes et les trois fêtes annuelles. C'est-à-dire pour la fête des pins sans levain, pour celle de la Pentecôte et pour celle des cabanes. Conformément aux règles établies par son père David, il installa dans leur fonction les diverses classes de prêtres et mit en poste les lévites pour louer l'Éternel ou accomplir leur service aux côtés des prêtres, selon leur rituel de chaque jour. Enfin, il assigna aux diverses classes de portiers leurs portes respectives selon la réglementation de David, l'homme de Dieu. Sur aucun point on ne s'écarta des dispositions que David avait prises au sujet des prêtres et des lévites. En ce qui concernait les trésors, ainsi furent menées à bonne fin toutes les entreprises de Salomon depuis le jour de la pose des fondations du Temple de l'Éternel jusqu'à son achèvement. Ainsi, le Temple de l'Éternel fut pleinement achevé. Alors, Salomon partit pour Etzion, Gébert et pour Eilot sur les bords de la mer dans le pays des Dômes. Le roi Ouram lui envoya par l'intermédiaire de ses serviteurs des bateaux conduits par des marins phéniciens expérimentés. Ils se rendirent avec les serviteurs de Salomon à Ophir, d'où ils rapprochèrent, rapportèrent plus de 15 tonnes d'or qu'ils remiaient au roi Salomon. De chronique 9 Rien n'était trop difficile pour Salomon. Il n'y avait aucun sujet, aucun sujet, sur lequel il ne pouvait lui donner de réponse. La reine de Saba constata combien Salomon était rempli de sagesse. Elle vit le palais qu'il avait construit, les mets de sa table, le logement de ses serviteurs, l'organisation de leurs services, leurs livrets, ceux qui servaient à manger et à boire, et leurs tenues et les holocaustes qu'il offrait dans le temple de l'éternel. Elle en perdit le souffle et elle dit au roi C'est donc bien vrai ce que j'avais entendu dire dans mon pays au sujet de tes propos et de ta sagesse. Je ne croyais pas ce qu'on disait à ton sujet avant d'être venu ici et de l'avoir vu de mes propres yeux. Et voici qu'on ne m'a pas raconté la moitié de l'ampleur de ta sagesse. Tu surpasses tout ce que j'avais entendu dire. Qu'ils en ont de la chance tous ceux qui t'entourent et qui sont toujours en ta présence de pouvoir profiter sans cesse de ta sagesse. Loué soit l'éternel ton Dieu qui t'a témoigné sa faveur en te plaçant sur son trône afin que tu sois roi pour lui. L'éternel ton Dieu, c'est à cause de son amour pour Israël et pour que ce peuple subsiste pour toujours que ton Dieu t'a établi roi sur ce peuple pour que tu le gouvernes avec justice et équité. Ensuite, la reine fit cadeau au roi de 3 tonnes et demi d'or, d'une très grande quantité de parfums et d'épices et de pierres précieuses. Il n'y a plus eu de parfums et d'épices comparables à ceux que la reine de Saba offrit au roi Salomon. De plus, les équipages de Ouram et ceux de Salomon qui importaient de l'or d'Ophir ramenaient aussi de là-bas du bois de santal et des pierres précieuses. Le roi utilisa le bois de santal pour faire des escaliers pour le temple de l'éternel et pour le palais royal ainsi que des lyres et des luttes pour les musiciens. Jamais on n'avait rien vu de pareil auparavant dans le pays de Juda. Le roi Salomon donna à la reine de Saba tout ce qu'elle désirait et ce qu'elle demandait incomparablement plus que ce qu'elle avait apporté au roi. Après cela, elle s'en retourna dans son pays accompagnée de ses serviteurs. Chaque année, Salomon recevait 20 tonnes d'or sans compter le produit des taxes payées par les importateurs et les marchands ainsi que les tribus versées par tous les rois d'Arabie et les impôts perçus par les gouverneurs du pays qui apportaient de l'or et de l'argent à Salomon. Le roi Salomon fit fabriquer 200 grands boucliers d'or battus pour lesquels on employa 6 kg d'or par pièce et 300 petits boucliers pour chacun desquels on employa 3 kg d'or. Le roi les fit placer dans le palais de la forêt du Liban. Il fit aussi fabriquer un grand trône d'ivoire plaqué d'or pur. 6 marches y conduisaient, un marche-pied en or y était fixé et il y avait des accoudoirs de part et d'autre du siège avec à côté d'eux deux lions sculptés. 12 lions se tenaient debout de part et d'autre des 6 marches. Rien de semblable n'existait dans aucun royaume. Tout le service à boisson du roi Salomon était en or et toute la vaisselle du palais de la forêt du Liban en or fin car du temps du roi Salomon, l'argent était considéré comme un métal sans grande valeur. En effet, le roi disposait d'une flotte de navires au long cours qui naviguait avec les marins de Ouram et qui tous les 3 ans revenaient chargés d'or, d'argent, d'ivoire, de singes et de pans. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis!